Bonjour Stéphanie Pilonca, heureux de vous retrouver à Saint-Jean-de-Luce. Est-ce que vous pouvez nous faire le pitch de votre film C'est toi que j'attendais ? Je suis mauvaise en pitch, mais bon, C'est toi que j'attendais, c'est une immersion dans le monde de l'adoption, où nous avons essayé de suivre les différents protagonistes d'une aventure. Deux couples qui sont en demande, en recherche, en attente d'enfants, et puis une femme de l'ombre, une maman qui a accouché sous X, et un homme qui recherche celle qui lui a donné la vie sous X. Voilà, donc c'est une grande tresse avec quatre univers qui vont s'entremêler comme une enquête. Ça, c'est parce que vous l'avez dit, Patrick, en présentation. Donc, en fait, c'est vous qui nourrissez mon pitch. C'est là où Saint-Jean-de-Luce est fort, c'est que ça nous donne à nous des éléments de langage au réalisateur. Donc, comme une enquête fictionnée, mais c'est du réel, c'est du documentaire. Comment est née l'idée du film ? Alors, c'est un sujet que j'appréhendais pour un projet de documentaire plus télé. Et puis, il y a un producteur qui avait envie de traiter de la question. Et puis, moi, c'est quelque chose que j'avais déjà... Voilà, j'avais fouillé un petit peu et j'ai eu très envie de m'y atteler. Et puis, je suis devenue maman de mon premier enfant qui a 18 ans maintenant, en même temps qu'une de mes amies qui, elle, exactement en même temps, a adopté. Donc, on est devenu maman différemment. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte qu'une maman, peu importe comment on le devient, aussitôt que le lien est là et qu'on a la responsabilité d'un enfant, puisque c'est ça, être maman, c'est au-delà de l'émotion, c'est avoir la responsabilité d'un individu, comme la maman de Sylvian dans le film. Sa mère adoptive a la responsabilité de son fils pour l'accompagner dans sa vie. Je me suis rendu compte qu'adopter ou pas, quand on a la responsabilité d'un enfant, on fait un chemin, le chemin avec lui. Et c'est ça que j'avais envie de raconter aussi. Alors d'habitude, la question suivante, c'est comment avez-vous choisi vos comédiens ? Là, je serais tenté de dire comment avez-vous choisi justement les différents protagonistes du film ? Sur les réseaux sociaux, même si ça peut étonner ou faire rire. Je crois que les enquêtes maintenant, et beaucoup de journalistes d'investigation peuvent le dire, on a de tels supports et les réseaux sont des vrais creusés d'individus et d'histoires. Donc j'ai suivi un hashtag qui s'appelle le hashtag adoption, mais surtout le hashtag néssous-x. Après, j'ai mis des annonces sur les réseaux. Je cherchais des couples qui attendaient la possibilité, le moment, qui attendaient l'agrément ou l'instant où on leur confierait un enfant. J'ai mis des petites annonces partout, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Et puis, hashtag néssous-x, j'ai découvert des tas de mères de l'ombre qui cherchaient leur enfant et des tas d'enfants biologiques qui cherchaient leur mère biologique. Et j'ai suivi des gens qui achètent longtemps. Et puis j'en ai rencontré aussi beaucoup. Et après, il y a eu l'évidence de la rencontre avec ces protagonistes. Parce que très vite, quand on fait du documentaire, on sait. Voilà, on sait quels sont les individus qui vont nous émouvoir, vers lesquels on a envie d'aller. Et ils sont venus à moi naturellement. Mais j'ai vu beaucoup de monde. En tout, j'ai dû voir 400 personnes. Donc c'est beaucoup. En faisant des zooms, des coups de téléphone, des rencontres, des cafés, des dîners, des déjeuners. Et puis, eux se sont imposés à moi. C'est 1, 2, 3, 4, 6, 6 personnes. 4, 5, 6, 6 personnes. D'habitude, je demande s'il y a eu une anecdote de tournage. Là, ce serait plutôt tenté de demander s'il y a un heureux accident, un coup du hasard qui a fait qu'il s'est transformé en un heureux accident. Mais ce qui est fou, c'est que ce film, c'est que des heureux accidents. C'est ça qui est dingue. C'est que dans le documentaire, on se laisse faire. Il y a quelque chose de plus fort que nous, quelque chose qui nous dépasse, qui décide pour nous. Je crois que c'est la vie, tout simplement. Et oui, il y a eu des choses inattendues. J'imaginais pas du tout que ce garçon perdrait Sylvian, perdrait sa mère adoptive pendant le film. Et ça, ça marque un film. Parce que soudainement, on rentre dans quelque chose où on devient d'un seul coup très dans la vie. C'est Cyril Collard qui disait un truc particulier. C'est qu'en gros, quand on est dans la douleur, on est véritablement dans la vie. Et là, face au décès de cette dame, évidemment, on était vraiment dans la vie. Et du coup, ça donnait une dimension beaucoup moins futile au film. Ça donnait une gravité. Ça donnait quelque chose de waouh. Il fallait qu'on soit à la hauteur de celle qui était partie. Donc ça, c'était pas prévu. Et puis après, c'était pas prévu du tout que le couple que je suivais allait pouvoir adopter un enfant. Et puis que la mère de l'ombre retrouverait son fils. Donc ça, on s'est laissé faire. Donc il n'y a que des événements inattendus et heureux qui ont créé l'essence même du film et le scénario du film. Donc là, on n'est que dans la surprise, que dans l'inattendu. Qu'est ce que ça représente pour vous d'être de retour au Festival de Saint-Jean-de-Luce ? Tout parce que c'est le festival. C'est ce que je dis. C'est ce que je disais aux exploitants qui nous ont accueillis ici au Select. Ici, il y a quelque chose où on a un public affranchi. On a un public affûté, un public de connaisseurs, un public avec du goût, un public qui a ses lettres de noblesse aussi, mais qui est humble. Parce que moi, je n'aime pas ce communautarisme entre nous, entre élitistes du cinéma, pointus, d'arrêt d'essai, machin. Ça, c'est un truc qui me... Parce que j'ai l'impression qu'on perd la spontanéité, qu'on perd le naturel, qu'on perd le côté de s'abandonner de manière simple, humaine, populaire. J'ai l'impression que c'est toujours un cinéma d'initié dans ces festivals un peu pointus. Ici, le vrai tour de force, c'est qu'on est dans du pointu quand on regarde la sélection, quand on regarde les individus qui viennent défendre leurs films, les artistes. Donc, on est dans du pointu, mais tout le temps humble et tout le temps humain. Parce que le public, là, à la fin du film, il y a beaucoup de personnes du monde associatif, des profs, des grands cinéphiles qui sont venus me parler du film. Ils avaient des références, la plupart des films, je ne les connaissais pas. Donc, je dis, waouh ! Donc, on a affaire à des gens qui ont vraiment une connaissance, au-delà d'une sensibilité, une connaissance, qui vont au cinéma vraiment et qui connaissent les auteurs, qui connaissent les artistes. Mais en plus de ça, ils ont cette faculté de s'émerveiller. Et l'émerveillement, malheureusement, ne va pas de pair avec ça. Il y a toujours une retenue ou un espèce de quelque chose d'un peu, allez, on ne va pas dire snob, mais qui me gêne. Mais ici, il n'y a pas. Parce que le public, il est chaleureux, il est généreux et il connaît. Donc, c'est bon pour nous. Enfin, moi qui suis une intuitive et qui marche à l'émotion, quand vous avez des gens qui viennent face à vous et qui vivent des cœur à cœur avec vous sans faire semblant, c'est bon parce que, bon, moi, je trouve que dans le monde du documentaire ou le monde du cinéma d'art et d'essai, il y a une préciosité qui nous empêche un peu d'être libres. Et ici, il y a une liberté, il y a un naturel et puis c'est pointu quand même. Donc, je suis hyper fière d'être ici. Puis, j'étais venue avec un film historique qui s'appelait Fleur de Tonnerre. C'était ma première fois. Et les premières fois, ce sont des rendez-vous déterminants pour les réalisateurs parce que, comme toutes les premières fois dans la vie, c'est ces premières fois où vous vous dites, je continue ou j'arrête ? C'est vrai, une première fois. Voilà, la première gorgée de n'importe quoi, le premier machin, le premier rendez-vous. Les premières fois sont uniques. Et moi, cette première fois que j'avais vécu ici à l'époque, m'avait donné envie de continuer. Parce que c'est grisant de pouvoir vivre ce qu'on vit avec le public, il faut dire la vérité. Il y a une immédiateté, il y a une relation fusionnelle, fulgurante qui se passe. On est en direct et ici, les gens viennent tout de suite. Et c'est beau. Donc, cette première fois m'avait donné envie de revenir. Et je suis tellement heureuse d'être là. Parce que c'est bon pour nous. Parce qu'on a besoin d'être sécurisés. On a besoin d'être portés. On n'est rien sans nos pères qui nous adoubent. Et ici, les gens qui sélectionnent, c'est des gens qui viennent vraiment du cinéma, sont des journalistes, des gens qui connaissent. Donc, ça fait plaisir. On se dit, waouh, j'ai suscité l'intérêt de ceux qui me permettent d'être ici. Et puis, en plus, le public suit. Donc, c'est chouette. Être en salle en ce moment, dans cette période de doute, est compliquée. Montrer son film en salle, ça représente quoi pour vous ? Une chance. Je crois qu'il est venu l'heure de se renouveler. Il est venu l'heure de redescendre. D'un cran, de plusieurs crans même. Et c'est une leçon d'humilité, de se dire que ça va mal, que les gens n'ont pas envie de venir, que c'est compliqué, que les gens fréquentent moins les salles. Il va falloir avoir des ressources. Des ressources dans notre fantaisie, dans notre audace, dans notre imaginaire, pour donner envie aux gens de venir. Moi, je considère cette période de jusqu'à la sortie, le 23 décembre, comme une espèce de croisade. Croisade des cœurs, pour essayer de dire aux gens, voilà, moi, j'ai fait quelque chose de mon côté. Petitement, on est dans des tout petits budgets pour le documentaire. Mais encore une fois, ça implique le spectateur, parce qu'il faut qu'il comprenne que c'est politique de venir acheter un ticket de cinéma sur des films fragiles, ou des films humbles, dans une période aussi chahutée que la nôtre. Donc, jamais... C'est le seul moment où il va y avoir vraiment... Je me souviens d'affiches dans les années 50, où on disait « Sauver le cinéma français ». Là, en fait, sauver le cinéma français, c'est à la portée de tout le monde. C'est pas compliqué. Il y a zéro prise de risque parce que les gestes barrières sont là, et je crois qu'on est vraiment en sécurité dans une salle de cinéma. C'est pas gênant d'avoir un masque du tout. On est assis, on kiffe, on regarde, on peut rire, on peut pleurer sous un masque. C'est même mieux parce que ça nous préserve notre pudeur. Donc, on est très bien derrière un masque. C'est un masque de pudeur, ce masque-là. Mais c'est maintenant qu'il faut venir parce qu'on dit « Oui, il n'y a pas les films américains. » « Tant mieux, viens acheter un ticket, viens. » C'est vraiment... C'est rentrer en résistance pour sauver, au-delà d'une industrie, sauver tous ceux qui font le métier, même petitement. Tous ceux qui tiennent une perche, qui maquillent quelqu'un, qui vont dérocher, qui vont rêver, écrire, y croire, envoyer des dossiers. Voilà, c'est toute cette chaîne-là où, franchement, je pense que c'est bien même qu'il n'y ait plus de films américains en ce moment parce qu'on va voir jusqu'où on peut être digne, grand et à la hauteur du monde artistique français. Voilà, c'est maintenant qu'il faut se bouger. Donc, c'est un vrai défi. On verra, il y aura des fruits de tout ça. Et enfin, c'est quoi le cinéma pour vous ? Le rêve, la prise de conscience et l'imaginaire. Merci, Stéphanie. Voilà. Merci.